Toujours au chapitre des sports féminins, la Ligue Lorraine de football veut séduire les jeunes filles. Elle espère bientôt dépasser les 2500 licenciées. Elles sont en effet de plus en plus nombreuses à chausser les crampons, notamment grâce à un recrutement de plus en plus jeune. Exemple avec le club de Montigny-les-Messes, Dominique Dufauré et Boris Kraschmar. Elles sont une dizaine, elles ont entre 10 et 12 ans, s'entraînent deux fois par semaine pour jouer le week-end. Et depuis la rentrée, elles forment une équipe de foot composée exclusivement de filles. Ça fait longtemps que tu joues au foot ? Non, je me suis inscrite à la rentrée. Et qu'est-ce qui t'a décidé à jouer au foot ? Ben, ça me plaisait. Il y avait une copine qui joue au foot, alors elle m'a conseillé d'y aller, puis j'ai été, puis ça me plaît bien, alors je me suis inscrit. Et par exemple, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as dit que tu voulais faire du foot ? Ben, ils ont été un petit peu choqués parce que c'était pas du tout mon style avant. Mais après, voilà quoi. Ils ont accepté. Mon père, il aime pas trop, mais ma mère, si. Leur club, l'AS Montigny-les-Messes, s'est lancé dans le football féminin en mai dernier, en commençant par la base. On a démarché les écoles et on a fait des séances de découverte. On a eu une trentaine de gamines, donc rapidement ça a été un succès sur la commune. Et on a réussi à mettre en place une équipe de filles cette année. Et l'idée, c'est de pouvoir pérenniser cette équipe et en faire une deuxième l'année prochaine. Pour l'heure en Lorraine, une vingtaine de clubs ont décidé de lancer des écoles de foot féminin. Cela ne réclame pas d'éducateurs particuliers puisque le jeu est le même pour tous. En revanche, il faudra un peu plus de femmes dans l'encadrement. Ça c'est aussi une priorité qu'on a, c'est d'apporter au moins une femme dans l'encadrement. Et ça me paraît important puisque les filles s'identifient aussi beaucoup à ça. Et d'avoir quelqu'un qui m'interne un petit peu, c'est toujours aussi bien. Et notamment pour les vestiaires, c'est très important. L'objectif en Lorraine, c'est d'atteindre 2500 footballeuses l'année prochaine et 3500 dès 2016. Cela peut aller très vite si toutes les filles qui souhaitent jouer trouvent un club pour les accueillir. Et une fois inscrites, ces filles ratent rarement un entraînement.